Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va parler cyclisme féminin. On va faire le débrief de l'Amstel Goal Race féminine. Alors je sais que j'avais pas fait le Tour des Flandres féminin notamment, parce que tout simplement j'ai pas eu le temps de le faire. Il y a de toute manière un vrai problème au niveau des courses féminines, mais on y reviendra dans quelques instants. On va parler bien entendu des bleus, on fera top et flop, il n'y aura pas d'affichage. Là aussi c'est pour des petites questions de timing, en ce moment on a beaucoup de vidéos. Le week-end a été intense et entre la F1 et la F1 me prend énormément de temps à monter. Notamment la F1 m'a pris quasiment, ça m'a pris une grosse heure, 1h45 à peu près pour faire que le montage. Donc vous comptez l'enregistrement, plus le temps de regarder le Grand Prix le lundi et le dimanche. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à rager dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la course. Et il y aura un petit débat dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter là-dessus. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Du côté, donc cette Abstel Gold Race féminine, c'est assez compliqué quand même pour moi de vous parler de cette course. C'est pour ça que la vidéo va, je ne pense pas durer 25 minutes, va être beaucoup plus courte que la vidéo masculine. Tout simplement parce que je n'ai pu voir que 25 km de course. Tout simplement parce que France 4 n'en a pas diffusé plus aujourd'hui. Alors je me suis dit, tiens je vais regarder sur un autre site si c'était France 4 qui n'a juste pas voulu, France Télévision qui n'a juste pas voulu diffuser un peu plus de la course. Non, c'est un problème de réalisation internationale. Parce que l'Eurosport GCN en anglais n'a pas diffusé plus non plus de la course. Donc en 25 km, c'est dur quand même d'évaluer ce qui s'est passé pendant une course qui a dû durer, je ne sais pas, 120 km à peu près, cette course féminine. Donc c'est un petit peu compliqué de vous dire, d'analyser la course quand on voit aussi peu de kilomètres. Il faut savoir que moi en moyenne quand je regarde des courses sur l'Amstel, du côté homme, j'ai regardé 70 km. Alors j'ai regardé 70 km parce que cette année c'était en circuit, si ça avait été en ligne, je pense que j'aurais regardé un petit peu plus. Liège, je pense que je vais me taper les 100 derniers kilomètres. Parce qu'il peut, enfin entre 100 et 80 de l'arrivée à peu près. Je verrai comment ça se passera dimanche. La flèche Wallonne un peu moins, parce que la flèche Wallonne, on sait que tout va se dérouler sur l'humeur de 8, mais je vais quand même regarder bien 60 km. Et en moyenne, c'est à peu près 70 km. Voilà, généralement que je regarde à peu près 70 km de course, il y a des courses où ça a été un peu moins. Sur le Tour de Turquie, il y a une ou deux étapes où je n'ai regardé que les 30 derniers kilomètres. La plupart, sur le Tour de Turquie, je me suis plutôt contenté des 30 derniers kilomètres. Parce que la starting list n'était pas exceptionnelle. Mais normalement, je fais vraiment 70 km. Et encore sur le Tour de Turquie, la première étape par exemple, je suis tapé 60 km de course. Je suis tapé tout le direct. C'est vraiment sur certaines épreuves, l'étape numéro 8 par exemple, j'ai regardé 25 km, pour tout vous dire. Mais c'est une course par étape. Donc j'ai analysé l'ensemble de la course par étape et surtout j'ai analysé certains coureurs. Là, sur 25 km, sur une course d'un jour, c'est quand même compliqué pour moi d'analyser. Mais il n'y avait pas plus. Et c'est là où on nous dit souvent, oui, regardez, aujourd'hui il y a l'égalité des cesses entre les garçons et les filles. Beaucoup plus qu'auparavant, parce que regardez, on diffuse les courses. Elles ont les mêmes courses que les hommes. Alors déjà, je ne suis pas sûr que ce soit totalement intéressant aujourd'hui que les filles aient les mêmes courses que les hommes. Je ne suis pas sûr que ce ne serait pas intéressant également qu'elles aient leur propre calendrier. Parce que là, elles sont toujours dans l'ombre des hommes. Le problème de l'Amstall Girl Race, c'est que la course, elle a duré 3 heures, la course féminine. Donc moi, je n'ai pu voir que 25 km, donc ce n'est même pas une heure de course. J'ai vu, voilà, même 20 et 40 minutes de course, tout simplement. Tout simplement parce que la course féminine est partie à 8h40 du matin. Donc c'est vrai que pour les chaînes de télévision, c'est dur de mettre des mecs à commenter à 8h40 du matin. C'est déjà un véritable problème. Moi, je ne suis pas pour les courses qui se déroulent avant ou après, dans la même journée que les courses masculines. Parce qu'avant, on a ce problème-là, c'est-à-dire que soit la course commence à 9h, et moi à 9h, j'ai d'autres choses à foutre que regarder une course de cycliste. Je fais plein de choses à 9h. D'autres, je me lave les dents, je fais d'autres choses. Après la course masculine, le problème, c'est que moi, je fais le débrief. Donc le temps de faire le débrief, souvent, je ne peux pas l'avoir. Par exemple, le Tour des Flantes, c'est vraiment totalement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que j'ai attendu une vingtaine de minutes le temps que les classements arrivent, et que j'ai quand même un top 20, 25 qui se soit mis sur ProSaclinStat. Donc ensuite, j'enregistre la vidéo, je la monte. Quand je l'ai montée, c'était arrivé de la course. La course venait de se terminer. Et ensuite, je me suis dit, je vais la récupérer lundi et mardi. Sauf que lundi et mardi, je ne sais plus ce qu'il y avait au niveau calendrier. Et je n'ai pas pu récupérer. Il y avait le Tour du Pays Basque, donc je n'ai pas pu récupérer. Alors que si ça avait été le samedi, la veille, j'aurais pu faire le débrief facilement. Moi, je préfère quand les courses féminines n'ont pas lieu le même jour que les courses masculines. Je trouve qu'en plus, c'est mieux en termes de visibilité à la télévision pour les courses féminines. Donc, on va passer au classement au top et flop. Même si ça va être compliqué, on va parler des bleus. Cécile Ludwig. Pourquoi Cécile Ludwig ? Parce qu'on sait que sur ce type de parcours, c'est l'une des meilleures aujourd'hui. Cécile Ludwig. Voilà, elle finit dans le premier peloton. Elle est avec Longo Bordini et acheter Molman. Et moi, je la mets en avant. Pourquoi ? Parce que FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope est une petite équipe par rapport à SD Works, par rapport à Jumbo Visma ou Trek Segafredo. Et là, elle a fait le job. Véritablement. Elle a fait un très, très beau travail. Elle ne s'est pas montrée. C'est-à-dire que, moi, dans les 25 kilomètres que j'ai vus, on ne la voyait pas dans le peloton. Et puis après, elle a fait son sprint. Alors forcément, devant, c'est quand même de Marianne Vos. Il y a Van Vlutten, il y a Amanda Spratt. C'est un ton en dessous. Cécile Ludwig, aujourd'hui, je pense que dans un an ou deux ans, ça sera du même niveau. Mais elle a fait le job. Et elle rapporte surtout des points importants pour FDJ Nouvelle Aquitaine. Dans la hiérarchie mondiale, c'est important de marquer des points sur les grosses courses. Et c'est ce qu'a fait cette équipe. Et Cécile Ludwig en particulier. C'est pour ça que je voulais la mettre en avant. Je trouve qu'elle a fait vraiment un beau sprint. Après, il me manquait un petit peu de caisse, très clairement, pour Cécile Ludwig. Autre bleu sur lequel je voulais revenir, c'était Audrey Cordon-Ragot. Qu'encore, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai réussi à récupérer des informations avant les 25 derniers kilomètres, elle l'a, semblerait-il, selon les photos. Parce que voilà, c'est vraiment un enfer pour faire les débriefs. Énormément travaillé encore pour l'Isalongo Borghini. De toute manière, à chaque fois qu'on a eu l'Isalongo Borghini, souvent, on a quand même Audrey Cordon-Ragot. On l'a vu sur les classiques flandriennes, notamment. Donc, très bon travail de Audrey Cordon-Ragot, qui a vraiment un rôle de capitaine de route, je dirais, dans cette équipe Trex et Gaffreddo. Et c'est important, les capitaines de route. On en parle assez rarement dans le monde du cyclisme. Parce qu'on parle souvent des sprinters, des poissons pilotes, on parle des grimpeurs. Mais dans les formations, il faut des bons capitaines de route. Parce que c'est eux qui sont le relais entre les coureurs et le directeur sportif. Et c'est eux qui vont donner les informations, qui vont décider à quel moment il faut mettre en route, à quel moment il ne faut pas mettre en route. Et quand vous avez un bon capitaine de route, normalement, l'équipe marche bien derrière. C'était le cas à l'époque de Jérôme Pinault, par exemple, du côté de la Decon & Quickstep. On savait que Jérôme Pinault, c'était un très bon capitaine de route. Mais il y a eu Karienka, chez Ineos, enfin chez Sky, qui avait ce rôle-là et qui était très très bon aussi. C'est un rôle qui est très 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 important, capitaine de route. Castroviero, aussi, aujourd'hui, du côté d'Ineos. Et Audrey Cordon-Ragot réalise parfaitement ce rôle. Voilà, elle est une très bonne équipière, aujourd'hui, dans cette formation Trek-Segafredo. Il faut le mettre en avant parce que ce n'est pas toujours facile. C'est un rôle qui est un peu ingrat. Ça veut dire rouler pendant de nombreux kilomètres à l'avant du peloton. Mais voilà, c'est très très bien réalisé de sa part. J'ai dit 125 kilomètres, c'était 116 kilomètres, la course féminine. Je viens de voir l'information sur ProCyclingStat, parce que là, je suis sur le site de ProCyclingStat. On est précis sur cette chaîne, on raconte pas de conneries, de temps en temps quand même. On continue du côté des Françaises avec Juliette Laboue. Petite déception pour Juliette Laboue. J'aimerais qu'elle franchisse un peu un cap cette année. dans ces courses-là, avec des grosses formations. On a énormément roulé pour elle, parce que c'était la leader dans le team DSM. Et bon, ça n'a pas foncièrement totalement marché. Alors, elle est dans le bon groupe, elle est dans le bon wagon. Elle finit 16e, mais le coberg a été un petit peu douloureux pour elle, comme c'est le cas pour certains concurrents de la course masculine. en sachant que là, contrairement aux garçons, le coberg a été dans le dernier tour pour les filles, ce qui a provoqué un petit peu une course d'attente. Ce qui est un petit peu triste, parce qu'en plus, le coberg n'est pas le mont le plus difficile des classiques ardennaises, de la triplette ardennaise. Du côté de Juliette Laboue, j'aimerais qu'elle arrive à franchir un petit peu un cap. Elle est aujourd'hui dans une belle formation, le team DSM. Donc voilà, qu'elle passe vraiment ce cap dans les épreuves, on va dire, World Tour, les épreuves de haut niveau sur les classiques. Je pense qu'elle en a véritablement les capacités sur les classiques d'être performante. Je ne sais pas, est-ce que c'est un mauvais placement à un certain moment de la course ? Est-ce que c'est tout simplement une équipe qui n'est pas suffisamment forte ? Des équipières qui ne sont pas suffisamment fortes ? C'est vrai que dans le team DSM, Corinne Reviera finit à 8 minutes. Donc c'est-à-dire qu'elle a dû passer un long moment seule dans ce groupe-là. Mais je pense que Juliette Laboue est capable de faire encore mieux, même si c'est déjà bien d'être dans le premier groupe de tête. On attend peut-être un peu plus du côté de Juliette Laboue. On passe aux coureuses, aux concurrentes, parce que coureuses c'est un peu moche. Concurrente au top. Je ne sais pas si on dit coureuses, même. Un doute sur cette... C'est peut-être une énorme erreur de français que je viens de faire. Je commence avec Marianne Voss. Marianne Voss qui remporte peut-être la dernière grande course qui lui manquait dans son palmarès. Marianne Voss parce qu'elle a tout gagné aujourd'hui. Marianne Voss, ça fait depuis 15 ans qu'elle est sur le circuit. Et c'est... Elle a une longévité assez incroyable. Elle a commencé très jeune, il faut savoir. Marianne Voss, elle a une très grande longévité. Et puis, elle a participé à la professionnalisation du cyclisme. C'est quand elle a commencé. Le cyclisme féminin, on avait la flèche volonne qui venait d'avoir une version féminine. Ce n'était rien, le cyclisme féminin à l'époque. Nous, en France, on croyait que le cyclisme féminin, c'était Janilongo. Comme quoi, on se mettait le doigt dans l'œil. Un jour, je vous parlerai peut-être de Janilongo. Elle a fait beaucoup de mal pour le cyclisme féminin, Janilongo. Pour la professionnalisation en France du cyclisme féminin. Elle a fait énormément de mal dans ce domaine-là. Mais du côté de Marianne Voss, elle a accompagné la professionnalisation avec l'équipe Rabobank. Les équipes qui ont suivi derrière. Et puis, aujourd'hui, quand elle va prendre sa retraite, Marianne Voss, ça sera un petit peu comme Valverde. C'est-à-dire, ce type de parcours sur les classiques, elle a toujours été très très forte championne du monde. Je crois qu'aussi, elle est championne olympique, Marianne Voss. Et c'était, l'Amstad était la dernière grande course qui manquait à son palmarès sur les classiques. Voilà, 5 fois la flèche wallonne. 3 fois le tour de Norvège. 28 étapes sur le tour d'Italie. Qui est la course majeure, le seul grand tour féminin. 4 trophées au Alfred Baudo Binda. Voilà, oui, championne olympique en 2012. Championne du monde, également, 3 fois. Vainqueur, 2 fois de la course by le tour de France. 3 fois le Giro au niveau du classement général. Et surtout, ce qui est impressionnant du côté de Marianne Voss, c'est que Marianne Voss, aujourd'hui, on a l'impression quand même que cette concurrente rajeunit d'année en année. C'est-à-dire qu'elle a eu quand même un moment où on avait l'impression qu'elle traversait une mauvaise passe, il y a 2-3 ans, où elle avait du mal. L'après-Rabeau Banque, même la fin de Rabeau Banque n'avait pas été facile, mais surtout l'après-Rabeau Banque avait été compliquée. Et c'est vrai que depuis 2 ans, en 2019 déjà, en 2020, 2021 désormais, c'est la 3ème saison où elle est de retour aux affaires. Et elle a fait vraiment du très, très bon travail, le joueur du Marianne Voss. Et là, le sprint, elle l'a joué en patronne. Elle l'a joué en patronne, puisqu'elle ne s'est pas mise dans le rouge, dans le cobergue. Elle pensait que ça allait revenir, je pense. Puis après, elle fait le sprint. Alors, elle fait un sprint où ça ne joue à pas grand-chose, mais ça suffit pour elle, pour s'imposer. Et je rappelle en plus quand même qu'elle a 33 ans. Ça fait depuis 15 ans qu'elle est dans le circuit professionnel. Donc, quand je vous disais qu'elle avait commencé très jeune, c'est qu'elle a commencé à 18 balais, Marianne Voss. Et quand elle a commencé, il n'y avait même pas de voir le Tour à l'époque. Elle peut se mettre ça dans la tête. Donc, c'est toujours appréciable. Et elle a fait énormément pour le cyclisme féminin. Elle se bat depuis des années pour le Tour de France féminin, qui devra voir le dieu bientôt, on espère. C'est l'une des pionnières de la professionnalisation du cyclisme. C'est pour ça que je voulais en parler également aujourd'hui. Je continue avec Demi Vollering, parce qu'elle fait quand même un très beau sprint, Demi Vollering. Alors, moi, ce n'est pas la concurrente que je connaissais le plus. Demi Vollering, il semblerait que ça soit... Donc, oui, c'est bien une sprinteuse, mais qui a un sprinter puncher, tu vois. C'est un peu l'intervalle entre les deux. 24 ans. Oui, je ne la connaissais pas, parce qu'elle était dans une équipe qui s'appelle Parc Hotel Wagenburg. Et elle a rejoint SD Worx cette année. Bon travail. En même temps, au niveau des résultats, comme vous voyez depuis le début de saison, 13ème du Hatt Newsblad, 6ème d'Estra des Bianchis, 5ème de la Ronde van Vlanderen, 2ème du Brabant Spij, de la Flèche Brabant Sun, et 2ème de l'Amstel. Donc, voilà, c'est quand même pas mal pour un début de saison. C'est vraiment des bons résultats. Et en 2020, elle avait fait quoi ? 3ème de la Course by le Tour de France, 3ème de la Flèche Wallonne, 7ème de la Ronde van Vlanderen, 7ème de Gant. Du coup, oui, également très intéressant. 3ème de la semaine cycliste de la Vuelta, du Tour de la Communauté de Valence. Donc, vraiment du bon travail de la part de Demi Vollering, qu'elle continue comme ça, parce que 24 ans, c'est encore jeune. Elle va le faire à la Flèche Wallonne Liège. Je ne sais pas quand va arriver cette vidéo, j'espère, avant la Flèche Wallonne. Mais voilà, du bon travail de la part de Demi Vollering. On passe à Nemiek Van Vlanderen qui a fini 3ème de cette Amstel Goal Race féminine. Pourtant, elle était dans le dur pendant une grande partie de la course, la concurrente néerlandaise qui fait partie de la Movistar. Mais en fait, elle a profité du retour après l'attaque de Nevi Adoma et d'Elisa Longo Borghi, qui ont attaqué toutes les deux dans la dernière montée du Coberg. Et c'est vrai que Van Vluten, ça fait aux parties aussi, on parlait de Marianne Vos, mais des filles qui ont dominé le cyclisme féminin, avec Van Der Bregen, qui commence à être quand même plus proche de la fin de carrière que du début. Et du côté d'Ademiek Van Vluten, là, on a vu une fille qui a vraiment couru avec sa tête et qui a couru à l'expérience. Pas forcément la plus forte. Une seule équipière dans le groupe de tête, c'était Catherine Hallrund. Movistar qui met des moyens depuis 2-3 ans sur le cyclisme féminin, mais pour le moment, ça ne paye pas encore au niveau totalement des résultats. Je trouve que leur organisation n'est pas encore exceptionnelle. Contrairement à SD Works, à Yumbo, où Yumbo, ça fait depuis un an, enfin, c'est cette année qu'ils ont décidé d'investir massivement dans le cyclisme féminin. Et je trouve que leur stratégie marche très bien. Oula, Trek, Sega, Fredo. Un peu plus compliqué du côté de la Movistar. Mais du côté d'Ademiek Van Vluten, voilà, 38 ans. Mais en fait, il faut savoir qu'elle, elle a commencé très tard, Van Vluten. Et elle a eu des résultats très tardivement. C'est-à-dire qu'elle a des résultats depuis 2016, à peu près. Deux fois championne du monde, deux fois vainqueur de la course by le Tour de France. Donc, ça fait partie des filles, voilà, qui ont été énormément aidées quand même par l'Arabobank. Elle, ensuite, elle a rejoint Orica. Puis, elle a mis Chilton Scott avant d'aller chez Movistar. Comptera encore jusqu'en 2022. Donc, à 39 ans, elle sera encore là. Peut-être même 40 pour Anemiek Van Vluten. Mais là, voilà, elle a fait une très, très belle course de toute manière. Je rappelle qu'elle a remporté quand même le Tour des Flandres à travers la Flandre. Tour des Flandres également à l'expérience. Elle a vraiment été très intelligente dans sa manière de courir. Là, elle a fait une très, très belle course, je trouve, sur l'Homstel où elle a été intelligente. Elle manquait peut-être un petit peu de fraîcheur. Mais elle a fait le bon boulot. Elle a un programme chargé parce qu'elle fera le Giro. Elle fera la course by le Tour de France. Certainement, les Jeux Olympiques également. Donc, elle a un programme très, très chargé à un mois de mai où, voilà, elle va énormément rouler en Espagne pendant le mois de mai. Donc, il n'y a pas vraiment de pause pour elle cette année. Et à 38 ans, c'est là encore assez incroyable. On part de Valverne. Mais il faut aussi parler des concurrentes féminines. Je passe désormais au flop du côté des... Un dernier top, pardon, Névia Doma. C'est vrai qu'elle a fait l'attaque dans le Goberg. Et c'était... Elle était très forte. Moi, je trouve qu'elle était plus forte que Longo Borghini. Névia Doma, elle a vraiment fait un très, très... Enfin, elle n'était pas plus forte que Longo Borghini, mais elle était plus intelligente. On verra, je pense, je crois, sur Longo Borghini du côté des flops. Je crois m'appeler l'avoir mis dans les flops. Oui. Mais Névia Doma, voilà, il ne lui a pas manqué grand-chose. Dommage qu'elle se soit fait rattraper par Longo Borghini dans le Goberg. Mais elle attaque au bon moment. Elle attaque parce qu'elle sait que ses qualités, c'est ça. C'est le punch. Elle l'avait remporté l'année dernière, cette compétition. Elle finit quand même dixième en étant partie de loin. Dommage que ça n'ait pas marché, mais il faut saluer le panache. Et la force de Névia Doma et, encore une fois, Canyon qui, peut-être, rate encore un petit peu le coche. Ce n'est pas l'équipe qu'on a le plus vue depuis le début de saison, Canyon. Enfin, on les a beaucoup vues, mais pas forcément les résultats par rapport à leurs ambitions. On espère que ça ira un petit peu vieux. Mais Katarina, pardon, Névia Doma, c'est quand même une concurrente qui est toujours là. C'est-à-dire que dès qu'on la voit sur une course, on sait qu'elle va être dangereuse. C'est assez rare dans le cyclisme d'avoir des concurrentes comme ça. On sait que cette fille-là, quand elle est aux avant-postes, elle est tout le temps dangereuse. Les deux flops, assez rapidement. Je commence avec Longo Borghini. C'est quand même triste de ne pas être placé en bas du coberg. Il y a un groupe de 20... Je pense qu'elles doivent être... Elles ne sont même pas 20 à l'approche du coberg. Et on sait comment ça se passe, le coberg. On arrive en descente, paf, vous avez le firage à gauche à 90 degrés. Donc, il faut être dans les premières positions si vous voulez attaquer. Et elle, elle est 15e place. Donc, quand elle attaque le coberg, elle est à 30 secondes de Névia Doma. Donc, elle attaque, elle attaque. Mais elle était plus forte. Mais quand elle revient, elle revient seulement dans la route de Névia Doma. Et là, c'est un petit peu triste parce que Longo Borghini, elle perd la course parce qu'elle n'est pas bien placée à ce moment-là. Donc, c'est un manque de concentration. Ce qui est un petit peu triste pour elle. Bon, c'est important. On a beaucoup travaillé pour elle. Son équipe est quand même très forte. Mais derrière, ça ne va pas au bout. Et ça, c'est un petit peu triste pour Alisa Longo Borghini. Mais je pense qu'on va la revoir encore. Parce qu'en ce moment, sur chacune des courses aussi, elle est très dangereuse. Et puis, je termine avec Anna van der Breggen. Ça a été compliqué pour Anna van der Breggen sur cette course. Elle finit loin. Hop, ça va être même compliqué pour moi de la retrouver au niveau du classement général. Van der Breggen. Voilà, Van der Breggen a fini 53e à 8,46. Bon, pas les jambes. Sur cette journée, ça arrive. Mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant quand même. Avant les classiques ardennaises. On sait que c'est sa spécialité à Anna van der Breggen. Elle n'avait pas les jambes pendant toute la journée du côté de l'année irlandaise. Donc, elle n'a pas forcé. Quand elle a compris assez vite que ça ne marcherait pas, elle n'a pas tenté d'aller plus fort. On sait qu'à Anna van der Breggen, je rappelle que c'est sa dernière saison à 31 ans. Elle a décidé de prendre sa retraite. 31 ans depuis deux jours. En plus, c'était le jour de ses 31 ans. C'est dommage pour une néerlandaise de ne pas s'imposer sur l'Amstel. Mais je ne sais même pas si elle l'a gagné une fois l'Amstel. Je ne suis même pas sûr. Elle aussi a commencé assez tard le cyclisme. Première saison en 2009. Mais en fait, elle a vraiment roulé énormément à partir de 2012. Une carrière d'à peine 10 ans. Mais alors, en 10 ans, quel palmarès. Du côté de Anna van der Breggen. Mais du côté de van der Breggen, ça arrive parfois de ne pas avoir les jambes sur certaines journées. De ne pas se sentir bien. Et puis, elle a beaucoup roulé dans sa carrière. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, elle se dit qu'il y a un peu de fatigue. Bon, elle tentera de remporter une 7e Flèche Wallonne mercredi. Ça, ça sera son objectif avant de der Breggen. Dommage que les jambes n'étaient pas là. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant avant la Flèche Wallonne. Et Liège, Baston-Liège. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production. Ciao, ciao !